Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment créer une page web dans Moodle. Comme toute page web sur tout site internet, celle-ci peut contenir du texte, des images ou autres, et également des liens vers des sites ou vers des fichiers. Première chose à faire, dans votre cours Moodle, il faut activer le mode édition pour passer en création. Une fois le mode édition activé, dans la section dans laquelle on souhaite créer sa page web, on fait un ajout de ressources, puisque la page éteint est une ressource pour Moodle. Apparaît alors le formulaire de saisie de page, avec un nom à donner à celle-ci. Puis une description, description qui sera essentiellement utile lors de recherches dans Moodle. Vient ensuite la zone de contenu de la page. C'est une zone de rédaction, utilisant un éditeur, donc permettant de saisir du texte, de le mettre en forme, permettant également d'insérer une image ou un fichier médial. Mais, par ailleurs, il peut être particulièrement intéressant, dans cette page web, de créer un certain nombre de liens. Pour fabriquer un lien, on saisira le texte, puis on le sélectionnera, et on fabriquera donc le lien Internet avec le bouton d'insertion et d'édition. S'il s'agit d'un lien vers un site Internet, on saisira dans cette zone l'adresse du lien, donc l'adresse Internet du site sur lequel on souhaite se rendre. La zone cible permettra de choisir si la page Internet s'ouvrira à la place de la page Moodle, ou dans une autre fenêtre permettant de garder ainsi l'accès facile à la page Moodle dont on arrive. L'insertion permettra de valider la création du lien. Pour fabriquer un lien vers un fichier, le début de la procédure est exactement identique à tout lien Internet. Sélection, création du lien. La différence se fera au niveau de cette fenêtre, où, à la place de l'adresse Internet, on choisira le bouton parcourir. Ce bouton nous amènera sur le sélecteur de fichiers, dont le détail est donné dans d'autres tutoriels. Ici, par exemple, je vais dans la zone de dépôt de fichiers, sélectionner dans parcourir, et me rendre sur un fichier de mon ordinateur, que je souhaite lié à ce niveau. Je peux choisir de saisir le nom de l'auteur du fichier, et choisir une licence. Je clique sur « Déposer le fichier ». Celui-ci se charge sur le serveur, et sera donc disponible derrière le lien Internet ainsi créé. Je peux également choisir la cible pour voir où se chargera le fichier dans votre navigateur. On insère le lien. Le lien est créé. Les derniers réglages de la page web permettent un réglage des options d'affichage de noms ou de descriptions de pages au moment de la consultation, de régler la visibilité, et de sélectionner les éventuelles restrictions de disponibilité, soit par date, soit en fonction de conditions, sur d'autres activités de Moodle. On n'oubliera pas, en fin de démarche, d'enregistrer, soit avec un affichage immédiat du résultat, soit d'enregistrer et de revenir à la page d'accueil du cours. Nous avons ainsi créé une page dans Moodle permettant des publications, mais également des liens vers des sites ou vers des fichiers.